Salut tout le monde, c'est Wanyji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir du Pokémon Go avec deux decks apparemment Pokémon Go, donc le Melmetal V et le Mewtwo V, avec deux boosters normalement à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi ici il y a écrit niveau 1 sur 3 Pokéballs. Parce qu'en fait c'est pour faire des combats et c'est un niveau 1 au niveau des cartes Pokémon. Ah c'est pas fou, ok. Et après il y en a un niveau 3 ? Et c'est prévu ? Ah je les ai, ok pardon. Donc ok, ensuite on aura un coffret Noix de Coco d'Alola V. Donc je l'ai en double ce coffret, donc pour l'instant je ne sais pas si je le mettrai en vente ou si j'ouvrirai, parce que les boosters Pokémon Go vont être assez rares à obtenir pour compléter la collection. Donc on verra. Donc dedans on aura la carte promo SWSH 225 de Noix de Coco d'Alola V et la même en Jumbo. On va d'abord s'ouvrir les decks. Je pense que c'est l'item qui n'est pas forcément le plus intéressant. On va l'ouvrir un peu salement mais ce n'est pas grave. C'est que du carton. Oula, oula, oula. Oui, il y a du truc, il y a du truc. Il y a du truc. Alors attendez, parce que je pense que je vais faire ça dégueulasse. Non, ça va. Ok, donc dedans on a bien un deck, deux decks et deux boosters, un petit manuel d'utilisation. Tiens, je te redonne ça. Donc on a des petits stickers de Melmetal et de Mewtwo. Hop, et un petit dépliant pour les explications mais ça, hop, on s'en fiche. Je pense. Bien, prends-le quand même au cas où. Hop, je regarde mais je pense que ce n'est pas très intéressant. Donc comme je le disais, on a deux boosters à l'intérieur. Donc c'est du Pokémon Go. Et on a un petit booster avec une carte promo. Donc recherche professorale en holographique. C'est le professeur Willow. Voilà, comme ça je cherchais la dernière fois. SWSH 178. Je vais ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Bon, je pense que ça, les cartes derrière ne doivent pas être super intéressantes. Ça n'est même pas marqué en français. Ah ouais, c'est même pas en français ? Non, mais les cartes sont bien en français. Mewtwo, 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 Mewtwo. Mais là c'est marqué. Ah si, ah non, avortez plus. Non, non, ouais, ouais. Bonne question, qu'est-ce que ça. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est inquiétant, ça. Il est deux sous-midi. Ouais, ouais. Bras chargeur, ultimateur, ouais, c'est bon. Ok, bon c'est pas grave, des clients on s'en foutait de toute façon. Hop. Alors, voilà, j'arrive à ouvrir le petit... Voilà, le petit paquet avec la carte promo du Professeur Willow, Recherche Professorale. C'est SWSH 178 comme je disais. Ah, puis, ok. On a plusieurs. Ok, et derrière, donc, Horde du Boss de Giovanni, donc de Clash des Rebelles, si je dis pas de bêtises. Hop, 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 c'est pas grave. Là, du Pokémon Go avec Moduleur, Moduleur, Incubateur d'œufs, super bon, ok. J'avais raison, c'est pas des cartes super intéressantes. Il y a juste les cartes promo. C'est cool qu'ils en aient mis plusieurs. Bon, voilà, hop. Donc ça, on se les met de côté. J'en garde une sous protège-carte. Le reste, c'est du double. Un peu bizarre comme paquet, mais je pense que c'est pour pouvoir constituer son deck avec des cartes dresseur. Donc, hop, ok. C'est là, je me mets là. J'aurais pas dû mettre là. Hop, je suis pas très organisé. Alors, on va d'abord ouvrir les decks. L'item qui est pas le plus intéressant. Oh, le jeton, sympa ! Hop, le petit jeton Mewtwo. Ah, alors, attends, il est un peu... Ah, c'est dommage. Il est un peu abîmé. Ouais, il est un peu abîmé. Il perd des pigments. Mais alors, il est sublime. Le violet comme ça est blanc. Donc, très sympa. Quand j'étais en primaire, on les utilisait comme des pogs. Mais c'est pas des pogs. Ah, oh, un tapis de jeu Mewtwo. Ok. Alors, il est pas trop faille-faille. Il est un peu cartonné, mais... Très joli. C'est pas le plus fou, mais sympa. Sympa quand même. Donc ça, pour les avant-premières, il y en a qui vont l'utiliser. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit dépliant sur la règle du jeu. Tuck, 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 tuck. Qui donne les explications sur comment jouer au jeu de cartes. Mais bon, nous, on sait. Donc, pas de soucis. Le... Bah, tiens, le dépliant en français, cette fois-ci, je pense. Pour expliquer... Voilà. Donc, hop. Les jetons... Oh, ils sont beaux ! Les jetons de dégâts, ils sont un peu brillants. Mais bon, on s'en fiche aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Que pouvez... Ah, bah, il redonne les règles... Les règles du jeu. Je crois. Et, alors, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être... Alors, attendez. Je garde le code. Donc, on a la carte promo de Mew2V. Elle est sublime. C'est vraiment sublime. Je vais vous la montrer. C'est dur de s'organiser là-dessus. Ah, celui-là, je galère. C'est peut-être un ancien booster. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc, Mew2V, la SWSH223. Vraiment très beau, avec les bâtiments derrière, les étoiles. On a le petit boîtier avec les cartes à l'intérieur. Petite boîte de jeu. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on va avoir ? Non, ils sont sérieux ? Ouais, bon, un peu de tout. Un peu d'énergie, un peu de Pokémon de dresseur. Bon, rien de fou. En plus, c'est plein de collections mélangées. Ça va être chiant à trier, ça. En plus, c'est que de la double. Il y a de la carte à l'envers. Ok, carte à l'envers. On va regarder ce que c'est. Ouais. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Dommage. On aurait pu dire, ils se sont trompés. Ils n'ont mis que des ultras d'une série. Ouais. Non. Ok. Ah, petite Sarsilance. Mais normalement, elle est en holographique. S'il n'y a pas de bêtises. Donc, on l'aura peut-être en holodeck. Ok. Bon, bah, pas fou. Mais on le savait. Donc, pas de surprise. C'est le but de ces items-là. Mais c'est pour vous les faire aussi découvrir. Donc, la petite boîte. On va la mettre là. Et là, on passe sur celui de Melmetal. Alors, déjà, le jeton. Est-ce qu'il est plus ou moins beau ? Je préfère le blanc, je pense. C'est plus rare. Ouais, le jeton noir. Bon, un peu plus classique. Toujours aussi un peu rayé. Ok. Ensuite, donc, le tapis de jeu. On va surtout se concentrer sur le tapis de jeu. Le reste, on l'a déjà vu. Donc, le tapis de jeu. Melmetal. Hop, hop, hop. On déplie. Ouais, je préfère quand même Mewtwo. Malheureusement, ils auraient pu faire un truc sublime. Mais bon, il est un peu classique. Ça reste sympa. En fait, il est comme sur la boîte de jeu. Je m'accomplique la vie. Mais, voilà. Il est comme ça, le tapis de jeu. Donc, on va d'abord ranger, hop, sous protège-carte, le Melmetal. Et j'aurai plus de protège-carte. Hop. Il n'y aura plus d'ultra. Ouais. Donc, le Melmetal, qui est la SWSH 224. Sympa. Ça va. Ça va. Elle est belle. Elle ne vaut pas la Mewtwo, malheureusement. Mais elle est sympa quand même. On dirait qu'il est dans un petit parc. C'est quand même cool. Il est là. Ouais. Hop. OK. Allez, on ouvre la boîte. Donc, là, on devrait avoir de l'énergie acier. Et puis, des Pokémon, des Dressers. Voilà. Oh, Cobaltium, sympa. Hop. Il n'y a rien de fou. Ouais. Je vais un peu vite. Oh, Majarna. Je ne l'ai pas, celle-là. Si ? Non. De voltage éclatant. Ça ne me parle pas non plus. Ça doit être une Holodeck aussi. OK. OK. Bon. Voilà. Pas de surprise. Touk. Ça, ça va être chien à trier. La petite boîte, sympa. Et, donc, on est parti. On a deux Boosters. Alors, deux Boosters, compliqué d'avoir quelque chose. Tant mieux si on a. Tant pis si on n'a pas. Et on verra avec le coffret après. Il y a quatre Boosters dedans. Donc, deux Ultras dans cette vidéo. Ce ne serait pas déconnant. Tout Booster confondu. Allez, on est parti. Donc, le symbole. Donc, Pokémon Go qui est noté sur la carte. Et le symbole pour Pokémon Go avec un Go en Pokéball ici. Donc, Meltan. Evoli en Ndesign. Pikachu en Ndesign. Karapus. Castorneau avec un Kelorior. Meltan qu'on vient d'avoir en Community Rivers. Et... Oh ! Yes ! Mona Flemmit. Donc, V. Pardon. Il est sublime. Il est vraiment beau. Très belle carte. Derrière, Energy Rush Soul Combat. Air Bizarre. Déflésant. Et capitaine d'équipe blanche. Ah, que je crois que je n'avais pas. Donc, ça fait plaisir. Je crois aussi. Ok. Donc, on commence avec une Ultra D et le premier booster. Et bien, ça annonce du bon. On va espérer en avoir une dernière dans les 5 boosters restants. Et le ratio sera respecté pour la vidéo. Donc, c'est parti. Allez, hop. Donc, Capidextre. Ratatac d'Alola. En Brilex. Pardon. Je ne suis pas très bien cadré. Ratata d'Alola. Natu. Carapuce en commune reverse. Pikachu en simple rare. Energy Ténèbres. Air Bizarre. Déflésant. Et capitaine d'équipe blanche. Ok. Alors, une petite Ultra, c'est quand même cool. Et donc, on est parti sur ce coffret. Allez. Je l'ai mal ouvert, forcément. Ce n'est pas marrant. Ok. Hop. On jette le carton. Allez. Hop. Le plastique. Tac. Le plastique. Donc, la carte promo. Je vous avais dit le numéro au tout début de la vidéo. Je vais surtout vous la montrer. Mais bon, vous l'avez déjà vu. Donc, le noix de cocové d'Alola. Avec le Pokémon Go écrit ici. C'est sympa. Et la même carte en format jumbo. Voilà. Qui fait 6 fois la taille d'une vraie carte. Hop. Ça, c'est pour toi aussi. Je ne sais pas si c'est des codes différents. Si c'est des codes différents, c'est clair. Et ça te permet d'avoir ça. Je ne sais pas du tout. On verra. On vous le dira dans une prochaine vidéo. Si c'est intéressant ou pas. Le truc qui va sur Pokémon Go. Donc, on a bien 4 boosters. Hop. Et on est parti. Et on espère au moins une ultra. Et plus si il y a affinité, j'allais dire. Hop. Je vous reçois comme un sac. Ce n'est pas grave. J'en ai déjà conservé des plus beaux. Allez. On est parti. Avec Salamèche. Cap humain. Bulbizar. Poichijon en N-Design. Magica pour N-Design. Vraiment sympa. Le Vénard en Rare Rivers. Que j'ai déjà, malheureusement. Et... Oh ! Dracolos V. Elle est sublime. Elle est vraiment belle. Le dessin est vraiment beau. Oui, il est énervé. Ça va. Donc, ok. Ça, c'est cool. Voilà. On a nos deux ultra. Énergie Rush Soul Combat. Infect. Module Lur. Et Camerupt. Ok. Bon, ben voilà. Maintenant, c'est que du bonus. Donc, les ratios sont respectés pour moi. Maintenant, plus on en nomme, mieux c'est. Donc, c'est parti. On va voir. Tac. Allez. C'est reparti. On a... Carapuce. Meltan. Connaughtor. Magikarp. Poix Chijon. Capidex. Oh ! Comme une reverse. Et... Ok. Articodin, je ne l'avais pas encore. Donc, ça fait plaisir. Au moins, on a le trio d'oiseaux. Énergie Acier. Camerupte. Incubateur d'œufs. Et Carabafe. Sympa aussi ! C'est joli. C'est quoi derrière ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on dirait qu'il est que la blouse de la couleur. C'est un peu... Elle est belle, mais elle n'est pas réaliste. Je ne sais pas ce qu'il est que la blouse, là. Pourquoi il y a du rouge et des confettis. Je ne sais pas. Tac. Tac. Allez, il ne nous reste plus que deux boosters. De toute façon, les ratios, comme je vous l'ai dit, sont respectés. Maintenant, c'est que du bonus. Donc, nature. Capidex qu'on vient d'avoir en reverse. Ramolos. Castornau. Hop, hop, hop. Doucement. Pikachu. Oh, Reptincelle un peu comme une reverse. Alors, il est sympa. Il y a encore, il y a aussi. Oui. Et derrière... Ah, mince ! Betochef V que j'ai déjà, malheureusement. Donc, c'est cool. C'est quand même une ultra en plus. Donc, on a été plutôt chanceux. Mais je l'ai déjà. Énergie Rush sur le combat. Infect. Levenar. Et on termine avec Capitaine d'équipe Spark. Donc, ça, c'est une double. Dommage. Dommage, dommage. Je ne vais même pas la mettre sous protège-carte. Je ferai attention, mais... Ah, je suis déçu. Allez, on est parti. Dernier booster. On a quand même été chanceux, hein, dans ce coffret. Donc, c'est parti. Colombo. En Brillex. Elle est vraiment belle, cette carte. Natu. Capidextre. Ramolos. Pokéstop. Oh, un peu comme une reverse. Et Sulfura. En simple rare. Énergie électrique. Capitaine d'équipe Spark. Carabaft. Et Pokéstop. Ok. Et donc, c'est fini. Donc, petite récap. Donc, on a eu... La noix de coco... Noix de coco... Noix de coco. Noix de coco d'Alolavé. En Jumbo. La recherche professorale de Pokémon Go. Donc, SWSH 178 en carte promo des decks. Les deux jetons. Sachant que j'ai une petite préférence pour le blanc de Mewtwo, là. Blanc violet. Il est vraiment sublime. Donc, les petites boîtes comme ça. Ça, ça me permet des fois de me ranger des doubles à l'intérieur ou des choses comme ça. Et donc, au niveau des cartes. Hop. On a eu... Alors, attendez. J'ai les tri. On a quand même été plutôt chanceux. Vraiment. Donc, on a eu... La Beethoven Chef V, pardon. Que j'ai en double, malheureusement. Le Dracolos V. Vraiment très beau. Noix de coco d'Alolavé. Alors, attendez. C'est une carte promo. Monaflemy de V. Pareil. Vraiment sublime. Et donc, là, au niveau des cartes promo. Donc, SWSH 224 avec Melmetal V. Mewtwo V. SWSH 223. Recherche professorale. Donc, SWSH 178, comme on disait. Donc, que des cartes promo. Et celle du coffret. SWSH 225. Donc, 4 cartes promo. Pour 3 Ultra. Après, il n'y avait que 6 boosters au total. Donc, ça va. Ce n'est pas déconnant. Dommage pour la double. C'est le seul petit bémol. Mais tout va bien. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! SWSH 178.